Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un crime qui a bien failli passer complètement inaperçu. Cette affaire est inquiétante, comment est-ce possible lorsque les premiers secours interviennent 5 décembre, en début de soirée, suite à l'appel d'une femme qui vient de découvrir son mari inanimé dans les parties communes de la cave de la cité où habite ce couple depuis plusieurs décennies. Nous sommes à Beson. Jean Thomas, né en 1935, était comme chaque soir descendu chercher une bonne bouteille de vin à la cave. Il est environ 18 heures. Jean a 88 ans, il aime se faire des petits plaisirs autour de la table et chaque soir, un peu comme un rituel, il descend à la cave chercher une bouteille d'oeufs. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais 30 minutes, une heure s'écoule, Jean ne remonte pas. Son épouse inquiète, appelle un voisin chez qui Jean a l'habitude de rendre visite. Ensuite, l'homme répond que Jean n'est pas là. Alors l'épouse décide de descendre, de se rendre à la cave. Elle descend les quelques marches et en progressant, elle découvre le corps inanimé de Jean. Elle prévient immédiatement les secours qui arrivent rapidement sur place, pompiers, SAMU et évidemment la police. Les premiers secours tentent de le secourir, il respire encore et son état est quand même extrêmement grave. Il est transporté à l'hôpital où il décédera quatre jours plus tard. C'est le SDN, le service de nuit du commissariat local, c'est-à-dire de Beson, qui est arrivé sur place. Ils effectuent les premières constatations et considèrent qu'il s'agit d'une mort naturelle. Une mort naturelle qui est probablement occasionnée par la chute de Jean dans les escaliers. L'opégie de nuit ne se déplace même pas. Un homme âgé qui rate une marche et chute, ce ne serait pas une première. Et dès le lendemain, le fils, un des fils de la victime, qui travaille à la fourrière et qui par conséquent connaît bien les policiers du commissariat, leur fait part de ses doutes. En effet, plusieurs questions se posent. Le corps est retrouvé à 10 mètres de l'escalier. Or, en cas de chute fatale, il devrait se trouver logiquement au pied du dit escalier. On ne retrouve pas les lunettes de Jean, du moins pas dans un premier temps, et en tout cas, elles ne sont pas à proximité du corps. Là encore, en cas d'accident, elles devraient se trouver à côté du corps. Idem pour le trousseau de clé qui, lui, a proprement disparu, on ne le trouvera pas. Alors, les hommes du commissariat décident quand même d'y retourner et, par prudence, avisent et invitent un observateur de la PJ, la police judiciaire, de Versailles, qui dispose d'une antenne à Cergy et qui est évidemment plus habitué, plus rompu à ce travail d'investigation, travail sur une scène, possiblement une scène de crime. Une fois sur place, l'observateur de la police judiciaire note un certain nombre d'incohérences susceptibles de modifier les conclusions hâtives d'une mort accidentelle. Du coup, c'est la PJ de Versailles, via l'antenne de Cergy, qui va prendre les choses en main. Une autopsie est réalisée et le résultat est sans appel. Cette mort est loin d'être accidentelle. Elle est criminelle. Entendu, l'épouse de Jean indique que ce soir-là, lorsqu'elle est arrivée dans la cave, il y avait un homme. Un homme qu'elle ne connaît que trop bien, qui se trouvait là, dans un canapé installé dans les parties communes. Cet homme, c'est Hichem Khadraoui. Hichem Khadraoui est né en 1992 et il est très largement connu, comme on dit, des services de police. Connu pour des affaires de stupes, de vol à main armée, défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer et diverses violences. Bref, malgré son jeune âge, l'homme est tristement connu des services de police. Le jeune homme passe sa vie à faire des allers-retours en prison et lorsqu'il est en liberté, il habite chez sa mère, dans l'immeuble où réside la famille Thomas. La principale incohérence, les principales incohérences, pardon, les principales incohérences sont la distance entre les dernières marches de l'escalier, 10 mètres, et le corps. Pas compatible avec une chute, quand on tombe, on tombe au pied des escaliers. On retrouve les lunettes, mais pas le trousseau de clé, le trousseau de clé qui devait tenir à la main. Quant aux lunettes, on les retrouve, mais elles sont là encore, assez loin du corps. Et là, ça ne va pas non plus avec les constatations, quand on tombe avec ces lunettes. Statistiquement, les lunettes sont à proximité. Donc, il y a tout un tas d'incohérences, des choses qui ne fonctionnent pas avec l'hypothèse accidentaire. Et enfin, le résultat de l'autopsie, c'est scientifique, qui énumère une liste très longue d'hématomes, d'œdèmes, sur une grande partie du corps, les deux jambes, le torse, les mains, et enfin une fracture de la mâchoire. Sans oublier de multiples contusions. Une chute de quelques marches ne peut pas produire un tel résultat. J'ajoute que les policiers découvrent des traces de sang sur le fameux canapé, sur lequel se trouvait Hichem lorsque Madame Thomas est descendue chercher son marche. Donc, la police judiciaire décide de ne pas perdre de temps et de taper, l'expression policière, ça veut dire taper, ça veut dire ce que ça veut dire, sans attendre. Hichem et d'ailleurs son frère Mohamed, qui lui est né en 89, et qui souffre de façon notoire de troubles psychiatriques. Interpellés au domicile familial sans incident, les policiers poursuivent leur action judiciaire par une perquisition minutieuse. Et là, tout bascule. Mohamed porte un pull qui supporte des taches de sang. Quant à Hichem, il porte des chaussures, elles tachées de sang. Les vêtements et la partie souillée de sang sur le canapé sont expédiés en urgence au laboratoire de la police technique et scientifique. Et les résultats sont rapides à revenir. Et ils sont surtout sans appel. Le sang sur les trois supports est bien le sang de Jean. Dès lors, leur implication dans ce crime ne semble pas faire de doute. Ils sont placés en garde à vue. En tout cas, Hichem, car l'état psychique de Mohamed est jugé incompatible avec la garde à vue. Il est interné. Hichem explique qu'il a eu une altercation avec Jean, que ce dernier lui aurait fait des propositions d'ordre sexuel, ou leur aurait fait, puisque les deux frères sont ensemble, des propositions d'ordre sexuel. Ce qui aurait entraîné une réaction violente de la part des deux frères. Difficile d'imaginer une telle situation. Personne ne le croit. La réalité est sans doute bien plus terrible. Jean les a surpris dans la cave. Sans doute en train de fumer du shit. Ce qui reste leur passe-temps favori. Jean a dû faire une remarque qui leur a déplu et qui a entraîné un déchaînement de violence et de coups. Voilà, c'est la triste réalité. Et si cette affaire vous intéresse, je vous invite à lire notre enquête complète dans le Nouveau Détective à paraître mercredi prochain. Je vous donne rendez-vous sur le site du Nouveau Détective la semaine prochaine pour un nouveau dossier où là, sauf catastrophe, je vous parlerai d'une erreur judiciaire sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada